Bienvenue sur la chaîne d'information générale. Voici les dernières nouvelles aujourd'hui. Covid-19, comment le discours de l'exécutif a évolué pour marginaliser les anti-vax ? S'il a longtemps déclaré vouloir convaincre les Français, le gouvernement a changé de braquet en pointant du doigt les plus radicaux qui refusent la vaccination. Les mots sont forts, le ton est martial et la cible est clairement identifiée. Lors d'une visite à Tahiti, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a dénoncé ce dimanche l'irresponsabilité et l'égoïsme des non-vaccinés. Alors que l'épidémie repart de plus belle en France, la dureté des paroles du chef de l'État fait écho aux mobilisations anti-restrictions qui se sont tenues, samedi, dans tout le pays. Au total. 160 000 personnes sont descendues dans la rue pour s'opposer au pass sanitaire ou à la vaccination obligatoire pour certaines professions. Chacune et chacun est libre de s'exprimer dans le calme, dans le respect de l'autre, a tancé le président. Mais la liberté ou je ne dois rien à personne n'existe pas et celle-ci repose sur un sens du devoir réciproque. A entendre les propos du chef de l'État, l'or n'est plus à essayer de convaincre. Alors que le pays est balayé par une quatrième vague de Covid-19, le président Emmanuel Macron a changé de ton. Et l'allocution du président de la République, le 12 juillet, a marqué un tournant. Le locataire de l'Élysée assume vouloir faire porter les restrictions sur les non-vaccinés, plutôt que sur tous. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le chef de l'État ne semble plus d'adresser de la même façon à tous les Français. Depuis plus d'une semaine, le président et ses proches multiplient les phrases chocs à l'égard des anti-vax. Je suis victime de votre liberté alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Et au nom de votre liberté, vous allez peut-être avoir une forme grave, du virus, et vous allez arriver à cet hôpital. Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge et peut-être renoncer à prendre quelqu'un d'autre, martèle le chef de l'État ce dimanche face aux soignants du centre hospitalier de la Polynésie française. De leur côté, les anti-vax essaient de crier plus fort. Quand on leur parle de mesures sanitaires, ils dénoncent une dictature. Des personnes hostiles à l'extension du pass sanitaire ont été jusqu'à comparer leur sort à celui des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Un dialogue de source met en place dans une France fracturée. Nous serons intraitables. À ceux qui accusent le chef de l'État de mordre sur leur liberté, l'Élysée rend coup pour coup. Vous pouvez tout à fait aller faire les courses, aller voir vos amis, être chez vous, voir vos proches. Mais vous ne pouvez pas aller dans des lieux où il y a du brassage. Comme les centres commerciaux ou les restaurants. « Franchement, je n'appelle pas ça priver quelqu'un de la liberté », répondit lors de sa visite sur le Tour de France, le 18 juillet. Ces derniers jours, la tension est montée d'un cran lorsque plusieurs centres de vaccination ont été dégradés. Nous serons intraitables avec ceux qui, en viennent à des actes de violence, font allusion à l'étoile jaune ou à la Shoah, s'en prennent à des permanences parlementaires, mettent le feu à des centres de vaccination, a mis en garde le Premier ministre Jean Castex sur TF1. Que ce soit sur les plateaux télé ou à la radio, le gouvernement ne semble plus en guerre contre l'épidémie, mais contre les antivax. Quitte à ridiculiser ceux qui refusent de se faire piquer contre le Covid-19. La liberté, ce n'est pas refuser un vaccin qui protège. Ni se soustraire aux impôts, ou rouler à contresens sur l'autorité, s'est fâché le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'un discours à l'Assemblée nationale, le 21 juillet. Deux jours auparavant, s'y est-il le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui décoche quelques flèches en direction des antivax. Nous ne céderons pas à la dictature des images choquantes, des slogans outranciers et des raccourcis honteux, tonne le porte-parole du gouvernement, le 19 juillet, à l'issue du Conseil des ministres.